Et donc la parole est à Stéphane Lavignotte. Merci Stéphane. Je ne te présente pas plus que ça. Je repars de l'éboulement, du tas sur lequel l'homme est monté, en reprenant des questions d'Olivier. Quoi en l'humain l'a amené si haut, au risque de retomber si bonnellement ? Est-ce son désir de toute puissance, l'hubris grec, que flatte la technique en lui disant « tout est possible », sans doute ? Est-ce l'égoïsme, la recherche par chacun de son seul intérêt propre ? La critique de cette hypothèse égoïste sera mon point de départ. Pour le philosophe John Hume, l'homme est moins égoïste que partial. Il peut être généreux et même à l'extrême, mais avec ses proches. Notre crise se nourrit de ces partialités généreusement injustes. Nous tuer au travail pour que nos enfants puissent consommer ces produits issus du pétrole qui détruisent la planète, leurs chocolats et leurs vêtements de marque, même si c'est au prix de l'exploitation des populations du Sud. Gaspiller brutalement des milliards pour sauver nos banques. Éviter à nos proches la grippa, quand on n'a jamais assez d'argent pour les pays du Sud ou la grande précarité. Reste de côté ceux qui ne sont pas nos proches, avec qui on n'est pas généreux. Pas proche le climat, c'est loin l'atmosphère. L'habitant des pays du Sud, le jeune de banlieue, le SDF, le sans-papier, bref, le tiers absent. Je suis partial, il n'est pas de mon côté de la partition. Le défi est au combien plus difficile que dans le cas de l'égoïsme. L'égoïsme, finalement, c'est simple, il suffit de lois pour le limiter. Encore qu'on voit bien qu'avec l'absence de contrôle du libéralisme, ce n'est pas si simple. L'égoïsme ne nécessiterait donc que des lois pour le limiter. La partialité nécessite, elle, de trouver les moyens d'étendre les sympathies. Que ma sympathie s'étende plus loin que ceux que je côtoie tous les jours, que ceux qui sont comme moi. Comment étendre les sympathies ? Notre réponse spontanée, dans les églises, dans les mouvements politiques, un peu partout, c'est le surmoi, c'est l'éducation, l'information, la conscientisation, la morale, ou plutôt le moralisme. Tout cela exhorte d'aimer, impose d'élargir l'universel. Contraint à prendre en compte la nature. Cette réponse produit la culpabilité et la mauvaise conscience. Et son résultat est fragile. Albert Schweitzer voyait dans la première guerre mondiale l'échec de cette morale apprise. Il faut chercher une autre piste que cet élargissement d'emblée, à l'universel, cette montée en généralité qui n'est que le parallèle de la montée sur le tas dont on s'éboule. Cette montée en loi, cette montée en volontarisme. Quelle autre piste pour étendre les sympathies ? Pour Hume, l'homme est un être d'habitude. Il n'y a pas d'habitude naturelle, mais l'homme a naturellement l'habitude de prendre des habitudes. Si la réponse à l'égoïsme est la loi, la réponse à la partialité est l'institution. L'institution, pour Hume, relue par Deleuze, est un ensemble de moyens positifs qui produisent des habitudes. Ce n'est pas tant le mariage, avec un grand M et un code couleur. Ce n'est pas tant le mariage, mais la conjugalité moderne, qui intégrant, dès le départ, la possibilité du divorce, oblige au compromis, à la discussion, à la conversation. Je prends en compte mon conjoint. Ce qu'a dit Olivier sur Milton tout à l'heure. Ce n'est pas tant l'école, avec un grand E et liberté, égalité, fraternité au fronton. C'est plutôt les conseils d'élèves, qui dans la pédagogie freinée, donnent aux enfants l'habitude de régler les conflits par les moyens positifs de la parole et du collectif, et individuellement par le moyen de la castagne. Je prends en compte toute la classe. Ce ne sont pas donc des institutions avec un grand I, quasi sacré, grosses molaires, aux racines si profondes qu'elles nous paraissent impossibles à déraciner, et dont on sait que finalement elles sont fragiles, car même les molaires peuvent avoir des caries. Ce ne sont donc pas les institutions avec un grand I, mais ce qui se passe entre, malgré, à travers ces institutions. Des institutions à petit i, des mécanismes, des agencements ouverts, dirait Gattari, un ensemble de moyens positifs, inventés et semés de ci, de là, dans nos vies et dans nos sociétés. Des institutions donc, non pas molaires, mais moléculaires, qui relanceraient la joie à la production coopérative du nous. Alors, quelles petites institutions à petit i, pour prendre quelles habitudes ? Inventons des institutions qui donc élargissent les sympathies, c'était notre enjeu de départ. Des institutions qui mettent ensemble des subjectivités qui sont habituellement séparées, pour que ma générosité partielle les intègre dans sa partialité. Pour que le lointain devienne un de ses proches, avec et pour lequel je deviendrai généreux. Inventons des institutions qui produisent des habitudes, mais aussi des co-habitudes. Nos changements d'habitude deviennent souvent des contraintes particulièrement difficiles, car nos habitudes sont prises ensemble, ce sont des co-habitudes. J'ai du mal à changer mon habitude, si l'autre garde la sienne, à laquelle la mienne est liée. Inventons des institutions pour être gras, plutôt pour être gratte, non pas gras avec un S, mais avec un T, comme gratitude, le oui par lequel a commencé cette soirée. Des institutions à être grattes, pour profiter de ce qui nous est donné. Pour s'asseoir sur un banc, à Nîmes, et puis mettre les mains comme ça, et se dire, hum, il est lourd le soleil aujourd'hui. Quelques exemples de ces institutions à petit i. Le comité RESF, dans une école, la paroisse, sans doute celle-là, elles font que le sans-papier n'est plus le clandestin de l'autre côté de la partition, mais le parent d'un ami de mon enfant, la personne qui m'offre de partager sa prière. Avec le camp éclaireur, la nature n'est plus lointaine. Elle est celle qui me dispense découverte, amusement, émotion. Le panier de légumes bio hebdomadaires, déposé toutes les semaines à la maison verte, qui me fait reprendre avec d'autres le plaisir de cuisiner, l'habitude du rythme des saisons. D'accord, quand c'est la période des blettes, c'est moins rigolo, mais bon. Au premier rang, il y a des gens qui savent cuisiner les blettes, j'irai les voir après. L'énergie de tout cela, c'est l'amour. Il me donne l'intention première d'aller vers l'autre, l'envie de me faire prochain. Ricœur écrit dans Penser la Bible, ne serait-ce pas alors le rôle de l'amour de contribuer à réduire l'écart entre l'universalisme idéalement sans restriction et le contextualisme où prévalent les différences culturelles. Le monde biblique, juif d'abord, chrétien ensuite, offre des exemples devenus paradigmatiques de cette extension de sphères culturellement limitées en direction d'une reconnaissance effectivement universelle. L'appel répété de l'Ancien Testament à inclure la veuve, l'orphelin et l'étranger qui sont dans tes portes, autrement dit l'autre, le bénéficiaire de l'hospitalité, cela illustre une première fois de façon exemplaire la pression exercée par l'amour sur la justice pour que celle-ci attaque de front des pratiques d'exclusion qui sont peut-être la contrepartie de tout lien social fort. Inventons donc, et je crois que ce soir nous le faisons, Inventons des institutions qui, de proche en proche, élargissent le cercle des habitudes et des cohabitudes, produisent de l'inclusion, étendent les sympathies. Comme le dit le lapin dans l'album pour enfants, je t'aime jusqu'au soleil et retour. Après il dit jusqu'au soleil à la fin.